Les Alsaciens se promènent sur le Krischkindl-Smerich, mais connaissent-ils la vraie origine du Krischkindl ? Selon l'historien Guy Trindel, la réponse est non. Alors, Guy Trindel a voulu savoir, il a fouillé dans la mémoire des livres et la mémoire des hommes, pour retrouver en fait toute une mythologie germanique, une légende perdue. En 1980, il s'est rendu du côté de Timi-Shoara, en Roumanie, car au XVIIIe siècle, cette région a accueilli de très nombreux colons alsaciens, et chez eux, que constate-t-on ? Il fête à Noël une certaine Frau Berchtat, déesse païenne représentée en fileuse. Elle est à l'origine du Krischkindl. Krischkindl est finalement l'héritière d'une déesse païenne qui s'appelait Berchtat. Alors qu'elle était le rôle de cette Berchtat, c'était de venir dans la nuit de Noël, emmener les enfants mornés au ciel. Et donc le Krischkindl l'a héritée un peu de sa tradition alémanique, et finalement a remplacé ses déesses. Krischkindl vient la nuit de Noël un petit peu donner des cadeaux aux enfants, et également être à la présence christique au fond. Car en Alsace, traditionnellement auparavant, le plus important, c'était la Saint-Nicolas. Cette Frau Berchtat apparaît en fait au XVIe siècle. Elle a servi de révélateur pour transférer à la réforme les pouvoirs de Saint-Nicolas au Krischkindl. La réforme a décidé que les saints n'avaient plus le droit de citer, et donc Saint-Nicolas a disparu finalement du légendaire. Et pendant un certain temps, il n'y a plus eu de personnages pour venir récompenser les enfants. Et on peut dire qu'il y a presque un siècle de différence entre la disparition de Saint-Nicolas et la première mention d'un Krischkindl. C'était à quelle époque exactement ça ? Alors ça commence donc au XVIe siècle, vers 1530-1536. On a un prédicateur qui monte sur la chaire de la cathédrale de Strasbourg et qui vitupère contre ses coutumes qui disent que c'est un personnage qui apporte des cadeaux. Évidemment, donc on dit que ce n'est pas possible, qu'on trompe les enfants de cette façon. Et en plus de ça, qu'on utilise finalement ce qu'on appelait un peu de pâte mal faite de la papauté. On est donc passé du chrétien au païen par l'intermédiaire de Frau Berchtat, déesse païenne, christianisée ensuite pour donner naissance à la légende du Krischkindl. Comme Frau Berchtat, le Krischkindl apparaissait sous la forme d'une dame blanche, une bonne fée. Mais si Frau Berchtat était chargée de ramener aux cieux les enfants morts-nés, le Krischkindl, lui, récompense sur terre les enfants bien vivants. Il passera en Alsace peu avant minuit pendant que les enfants sont endormis.